Bonsoir et ravi de vous retrouver encore dans cette nouvelle partie sur la formation en Kijis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire la digitalisation des couches lithologiques le long de la section. Et ensuite, nous allons voir aussi comment faire la digitalisation du corps minéralisé le long aussi de la section. Et devant nous ici, nous avons ici une section sur laquelle se trouvent six puits de forage. On voit qu'au sein de chaque puits de forage, nous avons des couches lithologiques matérialisées par des cordes et des symboles. Voici notre premier puits où il y a la couche de corde B, ensuite la couche de corde ST. Ensuite, sur le deuxième puits, nous avons là aussi quatre couches avec des cordes ainsi de suite. Donc, nous allons essayer de digitaliser les couches lithologiques. Et en faisant cette digitalisation, nous aurions besoin d'un processus qu'on appelle la corrélation. Ici, il s'agisse de faire la corrélation qui est une opération qui va nous permettre d'estimer les lithologies des zones vides qui se trouvent entre les puits de forage grâce aux informations des puits de forage. Par exemple, si nous prenons ces deux puits de forage, nous pourrions en savoir les lithologies qui existent dans cette partie vide grâce à la corrélation entre cette partie et cette partie. Bien évidemment, il y a des règles logiques à respecter. Et quand nous aurions fini de faire cela aussi, nous allons basculer sur les ténères. Et là aussi, nous allons vous remarquer qu'il y a des ténères sur les forages. Il y a des forages aussi qui n'en ont pas. Voici ce forage qui est là où on peut considérer qu'il n'y a pas de minéralisation. Et il y a des forages où on a des ténères classées aussi dans des intervalles différentes, représentées là aussi par les couleurs qui correspondent. On voit évidemment qu'ici, la couleur bleue représente les ténères qui vont de 2 à 5 ppm. Ainsi de suite. Et cette couleur va être pour les ténères de 0 à 2 ppm. Et on remarque qu'ici, sur les puits de forage, là, presque la grande quantité de la minéralisation se trouve dans cet intervalle là. Donc pour le moment d'abord, au niveau de la minéralisation, là aussi, vous voyez que voici la minéralisation. Donc pour digitaliser la minéralisation aussi, on va créer une couche, couche, créer une couche, nouvelle couche, shapefile. Et là, on va ajouter le nom de la couche. On va dire corps minéralisé. Le corps minéralisé. Et bien, on peut dire aussi le bloc minéralisé. Et de type polygone. Et on peut mettre un nom. On va dire lore. Et de type texte. Et on va ajouter ça à la liste des champs. Et on va appliquer sur OK. Et là aussi, nous allons prendre corps minéralisé. Et nous allons activer l'édition. Type polygonal. Bon, ici, on ne va pas considérer une ténère de coupure. On va se dire que toute la minéralisation nous intéresse. Donc, nous allons prendre toute la minéralisation. Et on voit que vu qu'ici, il n'y a pas de minéralisation, on va abandonner ce premier puits de forage. On va commencer par ici. Donc, on va se dire que... On va commencer par derrière pour ce truc qui se peut que ça s'étend aussi vers ce côté. Donc, on prend ici. On prend ici. On prend ici. Naturellement, ça monte. Ça monte. Ça monte. Voilà. Merci. On va mettre ici 1, et on va mettre minéralisation. Et on clique OK. Donc, voici, nous, la partie minéralisée sur cette section. C'est cette partie seulement où on a de la minéralisation sur la section qui est là. Et ici, par exemple...